Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chère Stella. Injustice. Le cancer est une injustice individuelle et sociale. Le cancer nous concerne tous, pourtant nous sommes totalement inégaux vis-à-vis de la maladie. Les différences de taux de survie peuvent varier jusqu'à 25% d'un pays à l'autre de l'Union européenne et c'est inacceptable. Il est de notre devoir d'amorcer la réduction de ces inégalités, soutenue par la création d'un registre des inégalités. C'est cette priorité qui a guidé le travail de la Commission BK et je remercie les nombreux membres présents aujourd'hui. Nous devons une réponse aux attentes des millions de citoyens concernés. Nous devons une réponse aux demandes de progrès des familles et des soignants des 1,3 million de personnes qui meurent chaque année du cancer, dont 6 000 enfants. La complexité de la maladie justifie une recherche d'excellence en lien avec la Mission Europe, une recherche indépendante, multidisciplinaire, appuyée sur des universités européennes et sur l'espace européen des données de santé. Nous devons aussi une réponse aux 4 millions de patients qui nécessitent aujourd'hui et maintenant des traitements efficaces. Sur le modèle des vaccins, nous proposons le cercle vertueux d'un accès équitable à des médicaments disponibles et abordables, évaluations communes, achats conjoints, luttes concertées contre les pénuries, développement d'innovations par l'intermédiaire de ERA. Cette Europe du médicament est particulièrement nécessaire dans les situations thérapeutiques orphelines, c'est-à-dire les cancers rares, au premier rang desquels les cancers des enfants. L'accès équitable aux dépistages et aux soins relève de l'engagement collectif des États membres sur des critères de qualité partagés, par exemple sur les établissements de soins, sur l'aide aux familles et aux aidants. Nous devons aussi une réponse aux 12 millions de survivants confrontés au difficile retour à la vie normale. Nous formulons des recommandations fortes pour l'amélioration de la qualité de la vie et de la réinsertion, par exemple par l'implémentation du droit à l'oubli dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Nous devons une réponse à la volonté clairement exprimée par les générations futures d'être informés et d'être protégés. Il est indispensable de développer l'éducation à la santé. C'est le champ de la prévention dont la mise en œuvre devrait permettre d'éviter 4 cancers sur 10 et 6 décès sur 10 par des interventions efficaces, courageuses et basées sur la science. Nous partageons les objectifs de prévention ambitieux de la Commission sur le tabac, sur l'alcool, sur une information nutritionnelle lisible basée sur les faits et sur le développement équitable de la vaccination HPV. Nous nous appuierons sur le pacte vert européen pour soutenir l'alimentation saine, la qualité de l'air et la lutte contre les carcinogènes environnementaux, en particulier au travail. Nous devons enfin une réponse aux gouvernements qui sont confrontés à la charge économique croissante de la maladie. Budget de 4 milliards d'euros. Coordination des efforts entre les États membres par la mise en réseau des 27 plans nationaux contre le cancer. Enfin, les recommandations non contraignantes devraient faire l'objet d'un engagement des 27 États membres sur une charte européenne des droits des patients atteints de cancer. La déclaration du trio à Paris montre la voie de cet engagement collectif, solidaire et nécessaire. Je vous remercie. Quellez vous remercie. Applaudissements